Un des reproches les plus communément adressés à notre religion et concerne le corps et la place du corps dans la vie spirituelle, les esprits conservent en général cette impression que le corps doit être renié pour libérer l'esprit. Une vision un peu dualiste, platonicienne, qui accuse les chrétiens de brider le corps, de renier les légitimes demandes du corps pour que la vie spirituelle puisse prendre son plein essor, sa pleine dimension. Bien sûr, il n'en est rien, mais profitons de la fête de Thérèse d'Avila aujourd'hui, de Sainte Thérèse de Jésus, pour regarder à nouveau la dimension de désir, bien sûr avec Jésus lui-même qui désire d'un ardent désir que le feu qu'il est venu apporter au monde l'embrasse bientôt, et avec Thérèse de Jésus qui est portée vers le Seigneur par un très grand désir, un désir de tout son être, et pour qui les images habituelles de la vie spirituelle, comme les fiançailles ou le mariage, prend tout son sens dans la vie mystique, corps, âme et esprit. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Je crois que le fondement de cette impression qui reste dans les esprits de nos contemporains, que la religion brime le corps, est de refuser la réalité, le caractère concret de l'Écriture sainte. Vous voyez quand les prophètes envisagent les temps heureux de la béatitude, et qu'ils disent que ce sera un grand banquet avec des vins capiteux et des viandes grasses, comme on refuse que la parole de Dieu est une prise sur notre monde, comme on veut la limiter à une mythologie ou à une poésie, on dit ce sont des images. De même, le langage mystique des fiançailles ou des épousailles, ce sont des images. Ah bon ? Regardez la Vierge Marie au jour de l'Assomption. « Elle monte au ciel », est-ce que vous croyez qu'elle a l'air de quelqu'un qui traîne ses valises, qui est empêchée dans sa course par son corps ? Si elle monte au ciel avec son corps, c'est que son corps a un désir de Dieu tel qu'il est emporté par l'élan lui aussi, qu'il participe au grand désir de la Vierge de se donner à Dieu. Il existe donc un désir de l'âme pour Dieu, mais un désir du corps aussi. Et Thérèse de Jésus le voit notamment dans la figure évangélique de Marie de Bétanie. Vous vous souvenez de cet épisode fameux où Marie-Madeleine vient au cours d'un banquet où Jésus est invité, où il est l'invité d'honneur, et elle vient et se met à ses pieds, pleurant, baignant ses pieds de ses larmes, enduisant ses pieds d'un parfum très précieux et les essuyant de ses cheveux. C'est extrêmement concret, c'est extrêmement physique comme amour, et tout le monde est choqué. Alors, il nous vient évidemment à l'esprit que le gaspillage apparent d'un tel parfum choque les esprits. Certes, mais il y a peut-être un détail culturel qui nous échappe, c'est qu'une femme se mettant ainsi à s'occuper des pieds d'un homme, se plaçant à ses pieds, embrassant ses pieds, et bien une telle femme est en train de faire une déclaration publique et sociale qu'elle est la maîtresse de l'homme en question. Autrement dit, ce qui choque les gens, c'est d'abord que Jésus laisse cette femme de petite vertu déclarer publiquement qu'elle est sa maîtresse. Jésus évidemment est au-delà de toutes ses considérations, et du qu'en dira-t-on ? Lui, que voit-il ? Il voit le désir qu'il porte lui-même de se donner par amour de l'humanité, de se donner avec son corps sur la croix, car le lit des épousailles, c'est la croix du Golgotha. Et il reconnaît là une de ses épouses qui a perçu son amour pour ce qu'il est, et qui a vu les intentions de son amour et qui y répond par avance. Et c'est ainsi qu'il évoque l'onction funèbre. Marie-Madeleine a vu, elle a compris de quel amour elle était aimée, et elle y répond, elle y répond de tout son être, corps, âme et esprit. Amour pour amour. Et c'est ce que Thérèse d'Avila expliquera dans ses poésies. Elle comprend que le Seigneur Jésus a un tel amour de l'humanité que d'une certaine manière il en est le prisonnier. Il ne peut rien faire d'autre que de se livrer jusque dans son corps. Ceci est mon corps livré pour vous. Et c'est cela qui nous libère, et c'est cela qui nous rend capables d'aimer. La prison de l'amour de Dieu pour Thérèse d'Avila, c'est la liberté de l'homme de répondre à l'amour de Dieu. Et donc c'est très réjouissant. Mais c'est aussi ce qui fait souffrir. Donc vous voyez qu'au-delà des souffrances que l'on peut imposer à son corps pour le domestiquer, il y a un côté animal qui ne doit pas commander, il faut maîtriser son attelage pour arriver à destination. Thérèse d'Avila ressent une profonde douleur jusque dans son corps, une douleur physique, mais c'est celle de la passion qui la dévore et qui trouve dans son corps, aussi bien que dans son esprit et que dans son âme, des limitations, dû essentiellement à l'égo-centrisme et à l'orgueil, qui l'empêchent de répondre à l'amour, qui l'empêchent de faire comme Marie de Bethany, de devancer le don de Jésus pour y répondre par le don de tout son être. Et c'est cela même qui l'entraîne sur les voies de la purification. Si vous voulez, pour terminer, relisons ces quelques vers que vous connaissez déjà et qui sont toujours si beaux. « Cette divine prison de l'amour avec lequel je vis a fait mon Dieu captif et libre mon cœur. Mais voir mon Dieu prisonnier cause en moi une telle passion que je meurs de ne pas mourir. » Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.